Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment effectuer une recherche dans Google Drive. Donc, première des choses, tu accèdes à Google Drive ou Google Disque pour rechercher ton fichier. Une fois que tu es dans Google Drive, tu as une section Rechercher. Si tu cliques ici avec ta souris, tu vas voir des options pareilles. Première option, c'est de rechercher par personne. Donc, par exemple, si je sais que le document m'a été partagé par Sonia, j'ai simplement cliqué sur son nom et je vais voir les deux fichiers qu'elle m'a partagé. Je vais faire le X ici. Je peux également rechercher par type de fichier ou faire une recherche avancée. Donc, la recherche avancée est aussi accessible via la petite flèche qui se trouve ici à droite. Donc, par exemple, si le fichier que je recherche, je sais que c'est un Google Doc. Je vais sélectionner l'option Google Doc. La deuxième option concerne le propriétaire. Donc, si c'est moi le propriétaire ou quelqu'un d'autre, je peux venir le spécifier. Donc, si je dis un fichier dont je ne suis pas le propriétaire ou dont je suis le propriétaire selon le cas. Si je ne sais pas du tout qui est le propriétaire, je vais laisser ici à tout le monde. L'emplacement, je peux aller spécifier si je sais à peu près dans quel endroit se trouve le fichier. Et comme là, je le cherche, je n'ai aucune idée, il est dans quel endroit, donc je vais laisser n'importe où. Si je sais également à quelle date j'ai modifié ce fichier-là pour la dernière fois, j'ai simplement cliqué ici pour aller définir une option. Donc, ici, je vais simplement laisser document. Je vais cliquer à côté ici, avec ma souris, et on voit que le type est défini à document. Et je vais ajouter, par exemple, un mot-clé. Donc, par exemple, dans ce cas-ci, ici, le mot « Atelier ». Donc, j'appuie sur la touche « Entrée », et tout ce qui contient le mot « Atelier » va apparaître ici. Je peux trier les fichiers par date de dernière modification simplement en cliquant ici. Et là, on va voir tous les fichiers qui contiennent le mot « Atelier », mais par date, ce qui est vraiment intéressant pour retrouver plus rapidement. Donc, ici, c'est le fichier que je recherche « Proposition d'atelier à COPS ». Lorsqu'on arrive dans Google Drive, on est automatiquement dirigé vers la section « Priorité ». Vous allez voir apparaître dans le haut les fichiers récents que vous avez ouverts. Donc, par exemple, le fichier qui est ici, je voudrais peut-être aller le modifier, mais ça ne me dit pas à quel endroit se trouve ce fichier. Donc, je peux simplement l'ouvrir, mais si je désire le remplacer par une nouvelle version, je dois trouver à quel endroit il se trouve. Donc, je peux simplement cliquer sur les trois petits points ici et sélectionner « Afficher l'emplacement du fichier ». Donc, ça va me retrouver le fichier, à quel endroit il se trouve. Donc, ici, je vois qu'il est dans le dossier « G Suite » et qu'il se trouve à cet endroit. Donc, il m'est possible de tenir simplement le remplacer en glissant de mon nouveau fichier. Finalement, si vous avez un fichier dont vous avez simplement l'URL vers le fichier, il vous suffit d'ouvrir l'URL vers le fichier. Donc, vous allez voir apparaître le fichier. Si vous désirez savoir où se trouve ce fichier, vous avez l'option « Organiser » ici. Dans les trois petits points, on va aller sur « Organiser » et vous allez voir dans quel dossier se trouve ce fichier. Voilà, c'était comment retrouver efficacement un fichier. Merci d'avoir regardé cette vidéo !